Ça n'a pas été objet d'un débat national ou non, non, ça n'a pas... Nous sommes de Sénégal. Nous avons posé la constitution de Sénégal, n'est pas un débat national, nous avons posé la première Constitution de Sénégal en 1958, non. C'est des hommes politiques, nous disent, la Constitution de la 5e République nous va très bien. Ils vont incorporer, ils vont tropicaliser la Constitution de la 5e République. Nous sommes de la Constitution de la 5e République, ils ont fait une semainecente, ils ont fait un exemple. nous sommes Fimlin, nous sommes Guy Mollet, nous sommes des francs-maçons en réalité. Nous sommes les auteurs de la cinquième république en réalité, avec De Gaulle, avec son ministre Michel Debré. Donc nous, nous avons été au Sénégal, mais rien n'est sénégalais dans ce Sénégal-là. Nous n'avons pas mené à nous une histoire avant que nous n'avons pas été à l'arbre du Fignot, n'est-ce pas ? Nous n'avons pas mené à nous, nous n'avons pas été à l'arbre du Fignot. Et pourtant, il y avait une organisation sociale, une organisation politique. Nous, on avait fait des républiques, mais on avait une république. Les liboux, c'était constitué presque en république, avec les Pinchis. Je me suis reconstitué un peu l'histoire des Pinchis. J'ai travaillé avec des amis. Donc, l'histoire du Pinchis, l'organisation sociale, administrative et politique, la place de la femme dans l'organisation liboux, qui était un matriarcat très important, un pouvoir extraordinaire, aussi bien en tant que qui n'est que dignité de y aller avec le peuple, comme en tant que qui n'est pas le peuple. Donc, nous, on veut dire qu'il y a un peu de l'arbre du Fignot, mais nous, on a un peu de l'arbre. Nous, nous, on a un malade, nous a un gémou, d'un gémou, d'un gémou, d'un gémou, d'un gémou, d'un gémou, mais ce n'est pas vrai. C'est le cas. Et donc, si nous avons un tabac, si nous avons un dément de la fin, il faut nous interroger, la fondation, nous devons être réellement l'arbre du Fignot, nous devons être interroger, nous devons amender, nous devons restituer la vérité à l'histoire, et nous devons envisager de nous projeter dans un futur, parce que c'est une obligation, en tout cas, pour moi. Donc, je suis en train de dire qu'il n'y a pas de l'arbre du Fignot, mais je vais lire pour revenir avec l'arbre du Fignot. C'est Georges Hardy, qui a été le premier inspecteur de l'enseignement FI dans l'AOF. Il disait, c'était un rapporteur, en 1931, du congrès international, pour du présent dans les colonies. N'est-ce pas ? Il disait, la France ne demande pas qu'on lui procure en série des contrefaçons d'Européens. N'est-ce pas ? Fait que chaque enfant, la fête que chaque enfant née sous votre drapeau, tout en restant homme de son continent, de son île, de sa nature, soit un vrai français de langue, d'esprit et de vocation. Voilà l'entreprise de l'école. Madame, l'école de Jules Ferry, l'école de Jules Ferry, l'école de Jules Ferry, l'école de jules de vocation, il le dit en 1931, il est officiel, il est vraiment, il doit y avoir une conspiration, comme vous avez une conspiration. Donc, il dit que l'entreprise, c'est de faire gagner, nous avons un français d'esprit et de vocation. L'école, ça veut vraiment tout dire. Ça veut tout dire. Donc, regarde le Sénégal aujourd'hui. Ce qu'on appelle en tout cas le Sénégal. Rue, il est le Sénégal. Majoritairement, nous, le Sénégal, c'est un peu spécial, c'est un peu de travail, sincèrement. Parce que nous, nous sommes honorés ceux qui nous ont fait souffrir. Madame, ceux qui ne nous respectent pas, ceux qui nous ont bastonnés, ceux qui n'éprouvent aucun égard pour nous, nous allons rendre hommage à nous, en réalité. Nous allons tous les Thalys, nous allons tous les écoles. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire dans le livre, mais FEDERB est extraordinaire. FEDERB a brûlé des villages entiers. Ils ont mis des maîtres coraniques, ils ont mis des fusils. Ils ont confisqué leurs bœufs, leurs khars, après qu'ils ont des hommes, ils ont des kilifs, ils ont des hommes, ils ont une école, pour former une école des fils d'otage, pour qu'on ait un vrai vassal, ils ont mis des hommes, ils ont mis des esclaves, les morails. FEDERB a fait plus de 3 000 morts dans le voile, dans le foot. Nous avons mis des hommes, nous avons mis des hommes. Pourtant, FEDERB a fait plus de 3 000 morts dans le voile, nous avons mis des lycées, nous avons mis des talis, nous avons mis des statuts. Mais FEDERB a dit, moi, je n'ai pas eu de l'homme. Je n'ai pas eu de l'homme. Je n'ai pas eu de l'homme. Parce que le Sénégal, c'est un peuple vraiment extraordinaire, ce n'est pas le seul. Bourguiba, Abib Bourguiba, c'est quelqu'un qui était réfractaire aux musulmans. Abib Bourguiba, il n'a pas été polygamiens en Tunisie. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est un peuple productif. C'est un peuple administratif. Il ne cachait pas que c'était un franc-maçon. Il l'a dit. Je reprends dans le livre des gens qui n'ont pas caché leur maçonnerie. Je les écris dans le livre parce qu'ils ne le cachent pas. Ils ne sont pas seuls. Ce sont des maçons. Un franc-maçon, c'est quelqu'un qui travaille d'abord pour la loge avant la patrie. C'est quelqu'un qui travaille son frère de loge. C'est le cas de Bléz Diagne. Ils ne l'ont pas caché. Donc, Abib Bourguiba, il est honoré par un grand boulevard de l'homme. Ce n'est pas le seul. Il y a même des femmes françaises qui sont Bertrand Moubert, qui sont tous. Il y a même des rues dans Dakar. Il y a même des rues. 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 Il y a même des rues françaises. Il y a même des rues. Il y a même des rues. Beaucoup de bâtiments dans ce pays-là ne sont pas les rues. Il est impensable qu'on a dit à Paris qu'il y a une rue Adolphe Hitler à Paris. C'est impensable parce qu'Hitler a fait subir aux Français une terreur. Dicomagal, c'est marqué l'infériorité française devant le peuple allemand. Les Français ont effacé toute trace allemande dans la capitale. Pourtant, le régime de Vichy, les Allemands ont changé un tour de Kiep de 1940 à 1945. Ils ont tout changé. Mais ils ont compris qu'ils ont changé l'infériorité français. Par exemple, ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Pourquoi nous sommes toujours derrière tout le monde et nous respectons les rues. Nous avons continué dans nos programmes scolaires, dans nos ruches, dans notre civilisation, dans notre rapport à l'histoire. Nous avons dit Dans le livre, je le dis, Tcherno Suleymane Bal, l'image de la réforme, il n'y a pas de l'école de l'école de l'École Française. Et ce n'est pas le seul. Abdoul Kader Kahn, on ne l'apprend pas. La première lèche va avoir tout de suite Tcherno Suleymane Bal, révolution de Toronto, mais la révolution de Toronto, la Lambo, ce n'est pas dans notre constitution. Pourtant, la révolution française, c'est une constitution. La révolution française du Sénégal, parce que c'est le secret, c'est le secret que beaucoup de gens ne savent pas, les arabiens, peut-être que nous sommes dans notre histoire, les arabes, ils ne savent pas les chasss. Donc, chasss, c'est éliminer un mot, pourtant laissant ses effets dans la France. Donc, jamais c'est Abdoul Kader Kader la République de la France, à moi. Dans aucun document de la France, ça n'existe pas. ou la République de l'Italie. Amour, tu le verras, cette laine, je vous mets au défi. Dans les documents officiels de la France, vous ne verrez pas la République de la France. Vous verrez la République française. Vous verrez la République luxembourgeoise, la République italienne. Mon excellent papier. Pourquoi nous, dans le précaré, jamais il n'y a pas une République sénégalaise. Jamais. On n'écrira toujours la République du Sénégal, la République de la Guinée, la République de... Il y a toujours un article. Qu'est-ce que cache cet article-là ? Et pourtant, c'est des choses qu'on n'interroge pas, qui sont tout proches de nous, mais qui ont été interrogées parce que les Japonais, ce n'est pas méchant. Alors que c'est tout... C'est horrifiant. Ce n'est pas méchant, mais c'est horrifiant. Donc, beaucoup de choses, parce que les Japonais, peut-être, l'essentiel a été dit. Donc, encore une fois, je remercie tous. Je vous remercie tous. Je vous remercie tous. Je vous remercie tous. Je vous remercie tous. Les gens vont intervenir. Ils sont déjà matards. Ils sont déjà... Ils sont déjà... Je vous remercie tous. Je vous remercie tous. je vais laisser la parole à nous intervenir, nous poser questions, nous avons 17% de participation. On va peut-être remercier encore une fois Eliman, Eliman Kan avec nous. Nous sommes déjà... Hadid, je vous remercie tous. Il y a aussi... Il y a aussi... Il y a aussi... Il est aussi... Il est sorti... En tant que Sénégalais... D'aim au championnat du monde Scrabble... pour faire Andi Ndam. Ce n'est pas... Ce n'est pas... C'est pas... Ce n'est pas... Et moi, je pense que c'est... Je vous remercie tous les Sénégalais à Andi Ndam chaque jour. Parce que chaque instant, il y a beaucoup de temps. Il y a des gens. Il y a des gens. Il y a des gens. C'est un intellectuel au sens prévenir du terme. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire.